Je suis contente d'être venue sur Terre pour vous rendre une petite physique. Comme c'est le salon où je vis, j'aurais pu faire un question comme tout le monde, mais j'ai décidé de sortir le chicaneur et de vous lire un petit extrait de nos aventures. Harry-René Hermione quittait le bureau directorial, puis se dirigeait vers la tour de Gryffondor. La grosse dame leur oublie sans prendre la peine de leur demander le mot de passe. Un feu brûlé avec un tel naturel dans la cheminée, la salle commune semblait si calme qu'à cet instant précis, rien ne laissait deviner qu'une guerre venait de se terminer. Nos trois amis, exténués, grimpaient à des marches jusqu'au dortoir des garçons. Créatures, appela Harry. L'elfe apparut quelques secondes plus tard dans un claquement sourd. « Oui, maître ! » dit-il avec un grand large sourire, le pendentif de Régulus se balançant dans un mouvement de vaéviens autour de son cou ensanglanté. « Pourrais-tu nous apporter de quoi manger, s'il te plaît ? » « Et après, je t'en conjure, va prendre un pain et enfiler une tenue propre. » « Oui, maître. Merci, maître. Miss Granger, Weasley, merci. » répondit le petit elfe avant de disparaître. « Dis-moi, Harry, tu comptes bien le payer et le faire dormir autre part que dans cet horrible placard, n'est-ce pas ? » fit la voix de la jeune fille aux cheveux ébrouillés à ses côtés. « Bien sûr, Hermione, j'y ai songé. » Il avait dit cela pour satisfaire son ami, mais ne savait pas encore ce qu'il ferait de l'elfe. Celui-ci s'était bien occupé de, durant les semaines où il avait eu du refuge aux douze corps du Grimaud, il avait également apporté son aide pour retrouver le vrai médaille. Hermione se chargerait de le lui rappeler s'il ne veillait pas ce créature, il le savait. L'elfe revint quelques instants plus tard, les bras remplis de sandwich sur lesquels il se jetait. Obéissant, créature s'attela à prendre un bon vin, puis rejoignit les autres elfes en cuisine, heureux de pouvoir exercer ses talents culinaires pour les survivants de la bataille. Harry, de son côté, ne tarda pas à rejoindre le confort de son lit, suivi par Ron, Hermione, ce qu'elle a contre lui, et il s'endormit d'un sommeil profond et sans rêve. Par contre, excuse-moi, on va te couper, parce que tu peux pas lire toute ta fanfic. Il n'y a pas de souci. Donc où on peut trouver la suite ? Alors, pour ceux qui veulent trouver la suite, mon pseudo c'est Sarah Takinawa, vous pouvez m'envoyer un mail sur Facebook et je vous enverrai la suite. Il y a déjà trois chapitres d'écrit et qui est publié en fait dans le journal de mon association qui s'appelle Olympia et voilà. Le quatrième chapitre que je suis en train d'écrire sera publié donc au mois d'avril. Je vous remercie.